Malorie Nataff est sortie de la rue, la star du miel et les abeilles n'est plus SDF ancienne vedette de la télévision. Malorie Nataff a accordé une interview exclusive à public. Elle leur a confié ses déboires et comment elle a remonté la pente. Malorie Nataff fait partie de ces starlettes du petit écran qui n'ont pas supporté la célébrité. L'ex-comédienne du sitcom Le Miel et les abeilles a eu son heure de gloire entre 1992 et 1994 avant de disparaître des radars et de se retrouver à la rue. Son cri d'alerte dans les locaux du Parisien en 2012 avait ravivé un intérêt pour l'actrice qui se disait SDF. De mois en mois, des nouvelles de plus en plus alarmantes émergeaient de différents médias. Mais aujourd'hui, Malorie Nataff va mieux et s'est confiée sur son quotidien à nos confrères de public, ça fait 18 mois que je suis sortie de la rue et 9 mois que je vis dans un appartement trouvé sur le site du Boncoin, en proche banlieue parisienne, raconte la comédienne de 46 ans dont la maigreur avait inquiété son voisinage en fin d'année 2017. Si elle avoue être une « résistante », Malorie Nataff explique avoir survécu « 3 ans et demi dans la rue », grâce à la générosité des gens qui lui donnaient « entre 20 et 50 euros » par jour. Loin d'avoir digéré sa relation avec son ancien producteur, elle s'en prend à nouveau à Jean-Luc Azoulay qui lui avait proposé son aide en octobre 2017 sur le plateau de Jean-Marc Morandini. « Le miel et les abeilles a été à l'antenne pendant près de 20 ans et je n'ai rien perçu pour les rediffusions. » Ce monsieur ne m'a jamais tendu la main, assure-t-elle. Malorie Nataff affirme terminer son autobiographie, elle promet un ouvrage « léger et très féminin » et contenant aussi « des choses très dures », crédit photo, Rachid BELLAK, BESTIMAGE Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site « Malorie Nataff » Mannequin acteur, actrice, animatrice, actrice, journaliste, actrice, actrice, chanteuse, chanteur, chanteuse, animateur, acteur, réalisatrice, animateur, chanteuse.